Et incroyable et pourtant vrai, nous y sommes du coup ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Sekiro. Alors là, il s'est passé des choses depuis la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait, entre l'épisode précédent et celui-ci, on a quand même eu le temps de speedrunner le jeu, ce qui n'était pas le cas du coup dans l'épisode précédent. Donc là, en fait, on a acquis un niveau un peu plus colossal sur le jeu, même si je pense que comme toute découverte de zone, on va se faire rouler par les pièges. Mais il n'empêche que ça fait plaisir parce que pour la première fois depuis une semaine et demie, je vais avancer dans le jeu et voir des choses que je n'ai pas déjà vues, des boss que je n'ai pas déjà affrontés, des zones que je n'ai pas déjà explorées et donc ça va être full plaisir et ça va être trop cool. Franchement, voilà, comme je vous le disais, je voulais vraiment profiter de mon jeu en faisant le speedrun pour laisser durer un peu le plaisir et là, de savoir qu'on va voir la suite ensemble, ça va être trop cool. Je voulais juste dire un truc qui me semble important par rapport aux messages qui ont été laissés sur les speedruns de Sekiro et surtout sur l'épisode de la fin Shura, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'ordre des choses dans lesquelles je les ai faits. En fait, c'est juste que je voulais que le speedrun sorte le plus vite possible pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, on l'a invalidé ce speedrun en moins d'une semaine vu qu'on a fait de suite beaucoup mieux en termes de temps. Donc, je voulais que vous ayez la progression des speedruns en même temps qu'elles se faisaient en live. Donc, en fait, ces VOD, elles étaient vraiment dans le mode priorité, urgence absolue parce qu'elles sont très vite dépassées par rapport à ce qui se passe en live. Alors que le let's play, vous en profitez quand vous voulez finalement et les épisodes sortent naturellement. Autre chose, il y a eu une quantité phénoménale de messages qui étaient des fois vraiment, vraiment méchants et insultants. Concernant le fait que j'ai mis la fin Shura en premier, je répondrai juste à ça de façon très zen en vous disant « Faites gaffe, ce que vous dites, c'est lu, c'est entendu, c'est pris en compte, ça peut blesser. » Moi, de mon côté, je n'étais pas forcément dans une super semaine, donc je vous avoue que les messages que j'ai reçus n'étaient pas géniaux. Et du coup, ce qui était terrible, c'est de se dire qu'il y a plein de gens qui ont dit genre « Ouais, mais c'est décevant que tu fasses ça, que tu n'en es rien à foutre, que tu fasses la fin Shura pour finir le jeu le plus vite possible, etc. » Alors que dans toute la vidéo, et au bout de 4 ou 7 minutes, je ne sais plus, je dis « On va faire la fin Shura parce que c'est la plus rapide, et après, en gros, on va récupérer notre save pour faire la vraie fin, entre guillemets, la fin la plus longue, avec, si possible, le 100% des boss du jeu. » Et ça, je l'ai dit. Et du coup, le fait que justement, juste sur un titre, je me sois fait déglinguer comme ça, franchement, j'ai été choqué. Et je trouve ça triste. Donc, je vous le dis, pour ces personnes-là, parce qu'après, les autres, franchement, il n'y a pas de souci, et c'est trop cool d'ailleurs, parce qu'il y a plein de personnes qui donnent leur soutien, machin, etc. C'est vraiment génial d'avoir des messages positifs aussi, des gens qui sont contents, du let's play, tout ça, c'est cool. Mais c'est vrai que ceux qui sont contents, généralement, ne commentent pas, et ceux qui ne sont pas contents ont un truc à dire dans les commentaires. Et je voulais juste répondre une ultime fois à ça. Faites attention à ce que vous dites, quand même, parce que des fois, vous tombez à côté, en fait, tout simplement. Mais sauf qu'en tombant à côté, il y en a qui s'en portent un peu trop, quoi. Et qui, du coup, vraiment, partent du principe que « Ouais, c'est YouTube, il n'en a rien à foutre, tout de tout. » Et c'est faux, et c'est complètement faux. Je le dis toujours, je vous lis, je vous prends en compte, je fais les choses pour vraiment essayer de faire au mieux, pour que ça vous fasse plaisir et tout ça. Et franchement, j'essaie de me donner pour qu'on ait des VOD qui soient cool avec une intro à chaque fois. Si je voulais pas me faire chier, juste, je ferais le jeu d'une traite, et je ferais des coupures sans dire bonjour, sans dire au revoir, rien à foutre. Et c'est pas le cas, et c'est pas le cas. Et il y a un temps de fou qui est passé pour justement que vous ayez une chaîne YouTube de rediff qui soit cool à suivre. Et franchement, ouais, quand je vois ça, je me dis « Quoi, je vous prends pas en compte ? » Mais arrêtez, arrêtez. C'est comme les gens qui disent que je réponds pas dans les commentaires, c'est complètement faux. Je vous ai peut-être pas répondu à vous, mais déjà, je lis absolument tout, et ça, c'est vrai, encore aujourd'hui. Et du coup, je réponds quand même à beaucoup de personnes. Mais c'est vrai qu'après, vu que je fais beaucoup de lives, ce qui sous-entend beaucoup de contenu pour la chaîne, bah pendant que je joue et pendant qu'on fait les lives, bah effectivement, je réponds pas aux commentaires. Maintenant, c'est quoi le mieux, quoi ? Donc après, voilà, je voulais juste répondre à ça au moins une fois, parce que, voilà, c'est pas forcément des gens qui sont des glands et tout, non, c'est pas vrai, parce que c'est les... Encore une fois, voilà, hier, on a eu le débat là-dessus, il y a des gens qui me disaient « Oui, mais les gens ceci, les gens cela », mais j'aime pas dire « les gens », parce que, non, enfin, ça reste que des personnes individuelles qui répondent individuellement aux commentaires avec, voilà, qui ils sont, si vous voulez. Et donc, quand quelqu'un me dit un truc que ça, ça va pas, ça machin, etc., je l'intègre en tant que c'est cette personne-là, il n'y a pas de « les gens ceci », ou « je pense pas que les gens soient cons », « je pense pas qu'il y ait de généralité à faire ». Et voilà, comme je disais hier, il n'y a pas de PNJ dans la vie, il n'y a pas de PNJ. Et donc, du coup, non, j'entends tout ce que vous racontez. Mais justement, du coup, faites attention, vous êtes pris en compte, donc un peu de respect, quoi, juste ça. C'est le seul truc que je dirais là-dessus. Allez, maintenant, on continue, on arrête les conneries, et tout va bien. Voilà, donc, c'était important. Je voulais juste revenir là-dessus parce que ça m'a un peu blessé. Je vous cache pas que ça m'a un peu blessé de voir que, du coup, vraiment, j'essayais de faire les choses au mieux et tout ça. Et justement, de vous montrer toutes les fins, bordel, au lieu d'en faire juste une. Et plutôt que de juste aller vers la bonne fin et de dire « allez, c'est bon, c'est plié », j'essaie de faire le 100% avec vous, et qu'on me dise « ah, vas-y, quel flemmard, tu choisis la facilité, de toute façon, t'en as jamais rien à foutre, de toute façon, l'histoire, elle t'intéresse pas ». Ça aussi, dernier truc. Allez, j'insiste juste là-dessus. Il y a des gens qui me disent que j'ai rien compris à l'histoire. Alors, genre, je m'intéresse pas au jeu, de toute façon, je n'ai rien à foutre et tout ça. Alors déjà, jugement de valeur, me prêtez pas des choses que j'ai pas dit et que j'ai pas fait, parce que ça, déjà, voilà, si vous pensez ça, ça vous regarde. Mais par contre, c'est parti du principe que c'est votre avis. Mais que votre avis sur une personne ne vaut en soi pas grand-chose, vu que vous ne connaissez pas la personne. Et donc, bah oui, dans les jeux vidéo, j'ai du mal à comprendre les histoires. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Mais c'est toujours le cas, que ce soit DMC, que ce soit ce jeu-là, que ce soit, du coup, Nier Automata, même à l'époque, ou Nier ou quoi. Les noms, j'ai du mal à imprimer. Les noms de lieux, j'ai du mal à imprimer. Il y a des choses qui font que j'ai un peu du mal à intégrer les choses. Et c'est en revenant dessus, ou des fois en lisant vos commentaires, que je vous dis, putain, mais oui, c'est vrai, un tel, c'est un tel, etc. Et que je recompose les choses dans ma tête. Mais de première lecture, j'ai un peu du mal. Maintenant, est-ce que moi, quand vous êtes en train de lire un livre ou je sais pas quoi, je vous dis, ah putain, mais t'as pas compris que tel truc, c'est trop important, etc. Je suis content pour vous si vous arrivez à bien comprendre les choses facilement, mais c'est pas forcément mon cas. Et justement, bah du coup, voilà, je fais au mieux. Encore une fois, je fais au mieux. Mais on est différents, il n'y en a pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Est-ce que moi, je vous fais chier parce que vous speed rendez pas le jeu en une heure ? Non. Et tant mieux, chacun son truc. C'est pour ça. Donc vraiment, j'insiste. Tolérance, tolérance, tolérance. C'est le message de cette chaîne. C'est le message de que ce soit en live, en YouTube, en tout ce que je fais vis-à-vis des jeux, du jeu vidéo en général. On peut jouer à Left Alive sans déglinguer Left Alive. On peut voir des jeux qui sont moyens plus, mais qui ont des très belles choses. On a fait Vein et pourtant, c'était génial. Enfin, je veux dire, voilà. Tolérance, surtout. C'est important. Vraiment. Voilà. Allez, là-dessus, on avance. Merci, merci, Digo. Et du coup, on bouge. Donc du coup, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que... Du coup, on va découvrir une nouvelle zone après avoir fait le Moine Corrompu, la version originale, qui était un combat, à ma foi, assez stylé. Et donc là, dans l'idée, en fait, on va continuer à essayer d'explorer un petit peu les zones, mais je me rends compte, du coup, maintenant que je fais le speedrun, que finalement, les objets qu'on récupère en explorant à fond ne servent pas à grand-chose. Les Ketalex dans ce jeu, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas si dures que ça à identifier et à trouver. Donc voilà. On avance. Vein V-A-N-E. Joe Linker, mais un très chouette jeu à découvrir. La VOD est disponible sur la chaîne YouTube, justement. Et vous avez vraiment un jeu qui est complètement atypique, qui s'est fait flinguer par la presse et qui, pourtant, avait tellement de belles choses à montrer, avec une cinématographie, comme on en retrouve peu dans le jeu vidéo. Et franchement, c'était aussi beau que ce que c'était intéressant à faire. Donc voilà. Mais après, effectivement, il y a des choses que je ne piche pas dans l'histoire. Par exemple, je n'avais pas compris pour Isshin au début que c'était le gars masqué, et puis je n'avais pas compris non plus que le perso de base, c'était Genichiro, qui nous flinguait dans l'intro. Mais ça, encore une fois, on voit le perso, le nom, une fois. Moi, je n'imprime pas ce genre de truc là. Donc après, il ne faut pas hésiter à le dire dans la tolérance absolue, en faisant « Mais tu n'as pas compris que c'était lui ? » Et là, je fais « Ah oui, c'est vrai, c'était lui ! » Et du coup, voilà, c'est réglé. C'est moi où je me suis fait éclater là. Mais qui s'est passé ? Je ne peux plus bouger. Je vous l'avais dit qu'on se ferait éclater du premier coup. Et genre, là, je suis mort, game over. Oh, ils sont chauds ! Ouah, ils sont chauds ! Moi, j'ai vu ça, je me suis dit « Mais c'est bon, lui, on l'a tué sans se faire toucher. » Ouah, c'est chaud ! Vous avez vu, donc plus de vie, plus de rez, plus rien. Bon, on va y aller tranquille. Encore une fois, l'infiltration sera de mise. Ah oui, ces ennemis, ils sont durs. Ouais, c'est ça, en fait. Ils nous ont vieillis. On devient vieux et papy. Ah, d'ailleurs, j'ai une théorie. Alors, je ne sais pas si elle va s'avérer juste, mais j'ai une théorie. J'ai repensé à un truc. Je me suis dit « Putain, ça se trouve, c'est ça. » Mais, je rappelle. Pas de spoil. S'il vous plaît, ne spoilez pas, d'ailleurs, sur le... Très important, ne spoilez pas dans le chat vis-à-vis des fins et tout ça. Parce que, du coup, on ne les a pas faites. Alors, comment est-ce qu'il m'a affaibli ? C'est ça que je n'ai pas compris. En gros, il fait un vieux sort qu'il invoque. Ah oui, d'accord, c'est ça. Et il envoie de la merde, là. Mais il l'envoie à tout instant, ou... Ah oui, c'est chaud. D'accord, ok. Ah, c'est vénère. Bon, on va faire le tour. Ah non, merde ! Ah, casse-toi ! Attends, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de péter le truc ? De toute façon, il vient lentement. Donc, normalement, on sera ok. Ouais, c'est bon. Ah, tu peux quand même taper. Ce combat... Ce combat incroyable. Wow. Ah ouais, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Putain, on n'a pas compte qu'on a une barre de santé. Non, mais arrête ! Mais qu'est-ce que tu fais, bordel ? Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut fuir autrement qu'en le tuant ? Mais c'est infaisable, ces combats, là. C'est l'enfer ! Mais c'est l'enfer ! Bon, attends, on va y revenir, là. Exactement, John le Rouge. C'est ma théorie. Mais je ne... Je... Voilà. Je ne vais pas insister là-dessus. Merci de sous-animer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Donc là, je pense qu'on va changer de route parce que sinon, ça va être compliqué. J'imagine qu'on peut passer par le dessus ou par le dessous pour pouvoir justement les affronter de façon indigne. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de contourner par ici ? J'ose espérer que oui. Voilà, très bien. Comme ça, on ne s'emmerde pas avec les autres. Par contre, on va devoir faire attention parce que je pense quand même qu'il y aura des adversaires un peu relous. Attends. On entend le joueur de flûte ? Mais il doit y avoir forcément un objet. Si on est comme ça, avec cette maison-là, là, il doit forcément y avoir un truc à l'intérieur. On va voir. Déjà, on va avancer tranquillement. Ah. Alors, on a bien joué. Alors, oui, c'est vrai qu'on a le ninjutsu qui permet d'envoûter les ennemis si on le souhaite. Je veux qu'on récupère au passage des trucs assez stylés. Alors, qu'est-ce que j'avais comme compétence ? Parce que c'est vrai que là, du coup, on va rejouer avec le vrai jeu. Alors, on a les pétards, bien sûr, qu'on pourrait améliorer avec les pétards à ressorts. Pourquoi pas ? Art du combat, on va repartir sur le... Ah, quoi que ! Ah, dans le passage flottant, dans lequel les attaques sont répétées comme une danse. Tiens, on va essayer ça. Ensuite, ninjutsu. Effusion, fumée de sang. Alors, effusion, c'était quoi ? Qui décapait un adversaire, par contre, ce qui coûte super cher. Elle permet de créer une épée maudite en utilisant le sang de vos ennemis. Si la technique ressemble à la lame de mort, elle ne permet pas de tuer les immortels. D'accord, ok. Juste, ça fait monstre dégâts avec une lame un peu maudite. Non, Marionettis, c'est bien, parce que du coup, comme ça, au moins, il nous aide. Ah oui, c'est vrai, mais on a plein de trucs, on a plein de trucs. On a les bonbons bénis d'aco, du coup, infinis. On a les boulettes, on a la défense, on a la gourde verte également. On peut mettre une gourde autre, éventuellement, au cas où, si jamais on en a besoin. Je pense, la violette pourrait éventuellement être utile ici. C'est vrai qu'on avait commencé à bien lancer. Oh, Ray, how are you ? Ah, attends. On va aller par là-bas et on va... Mais j'ai trop peur de me faire déglinguer par un ennemi que je n'aurais pas vu. Bon, bah allez, on va aller tuer Bobby. Il a un objet. Oh, putain, le double Gainichiro ! Très bien, ce n'est pas très compliqué. Alors, une masse d'adipostyres, une masse d'adipostyres qui se forment dans le corps d'un chat. Ok, d'accord. Pour l'amélioration des outils, c'est un objet de loot, encore une fois. Alors, je rappelle qu'on peut nager. On pourra potentiellement nager par là-bas, mais on va nager en dernier. On va d'abord commencer à fouiller un petit peu. On imagine qu'il y a des objets là-dedans. Mais attends, mais à chaque fois, il y a des joueurs de flûte là-dedans, là ? Est-ce que tout le long, c'est des joueurs de flûte de l'angoisse ? Est-ce qu'on claquerait pas un sucre d'invisibilité, sinon ? Pourquoi je m'emmerde ? Attendez, 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 je veux tenter un truc. Ah oui, faisons-nous plaisir. On a ce qu'il faut. Sucre de Gatchin, on en a 13. Ah d'accord, ok, il en a rien à foutre. Comme ça, c'est réglé. Alors, est-ce qu'il y a des objets cachés dans cette zone-là ? Alors, on a l'ennemi qui est là. Je pense qu'on peut en faire quelque chose. Il ne nous voit plus. Non, mais c'est sûr, il y a un truc là-dedans. Ça semble étonnant qu'il y ait rien. Il y a complètement un coffre. Non ? Il n'y a pas de coffre ? Mais sérieusement. D'accord, c'est pour le fun en fait, c'est pour l'XP. Très bien. Très bien, très bien. Où vas-tu pour les vacances ? Nulle part, nulle part, Ray. Toronto. Nice try. En anglais, j'ai juste besoin de rester. Donc oui, du coup, pour les gens qui voient ça en VOD, je précise que là, en fait, on va tout faire d'une seule traite pour les VOD. Et vous aurez tout durant la semaine, puisque je vais me reposer un petit peu pour les lives. Je suis très très fatigué là, j'ai besoin de me reposer et de faire des choses simples. Donc je vais bosser ma guitare. Peut-être le chant. Peut-être demander des conseils à Ray. Et puis, du coup, oui, voilà, juste prendre un peu le temps de faire des choses que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est-à-dire aussi refaire tout le setup pour les lives. Peut-être enfin m'occuper de certains trucs, comme les emotes de sub. Entre autres. Ah ! Ah, stylé les ennemis qui ont le pouvoir de Gnichiro pour... Ah, un appât précieux, tiens. Alors, sucre d'ungo, ok, très bien. La bourse qui est là. On partirait sur la vraie fin. Mais la vraie, ça n'existe pas. Mais oui, on part sur la fin la plus longue, oui. Avec, a priori, du coup, de ce que j'ai compris, le boss le plus dur également. Ah oui, c'est vrai que quand on achève, on remonte la santé dans cette partie-là. Oh là là, mon dieu, mais je redécouvre tellement le jeu. C'est trop cool. Je savais... C'est pour ça que je voulais qu'on fasse une pause speedrun. Parce que du coup, là, quand on revient, on est encore plus content. Attends, c'est quoi, là, qui me voit ? D'accord. Merde, fallait que je saute. C'est pas grave. On va se soigner. Alors là, il faut qu'on fasse gaffe aussi. On y va tout doux. Bon, ça va, pour le moment, la zone, elle est tranquille. Alors, je sais pas si elle contient des secrets ou des choses comme ça qui font qu'elle va être beaucoup plus difficile pour la suite. Mais pour le moment, en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Alors, je vais juste regarder les toits au cas où, parce que des fois, sur les toits, il y a des trucs. En plus, elle a l'air skippable de ouf. D'accord. Bon, on va aller là-dedans, du coup, voir peut-être un boss. Ah ! D'accord, très bien. Ah oui, alors, attendez, faut que je regarde un truc. Au niveau des compétences, du coup, parce que là, il me semble qu'on est quand même grave à la ramasse sur plein de choses. Là, ce qui serait bien, par exemple... Alors, on a l'art des Ashina, la croix des Ashina, donc ça, c'est un peu le Ishimonji de l'amour. Ah, mais ça doit être la compétence de... Oui, d'accord. Alors, ça, on est d'accord qu'on ne peut pas l'ouvrir, très bien. Alors, on va peut-être pas aller trop vite, parce que j'ai peur de tomber sur l'ennemi qui va nous affaiblir de ouf. Genre, lui, là-bas, là, on l'a vu. Saloupio, là, tu crois que je t'ai pas vu ? Là, il n'y a rien, là ? D'accord. Juste le plaisir. Alors, il y a complètement un gars là-bas. Ah, 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 ah. Excusez-moi, jeune homme, oui, bien sûr. Alors, j'arrive, madame. Excusez-moi deux secondes. Je vais juste aller botter le cul à un gars là-bas. Et j'arrive. Ah, la morsure, la fameuse drogue. Alors, on est d'accord que là, il y avait complètement un truc pour passer là ? Non ? Merde. Attends, il se passe quoi ? Merde, merde. Merde. Excusez-moi, madame. Quelques complications. Est-ce qu'on a une arme de lancée ? Je m'en rappelle plus, non. Ouais, ça, c'est fait. Alors, il y en a d'autres, du coup, mais il y en a partout, des ennemis. Bon, on va parler à la madame. À moins que l'autre revient. Ah ! Excuse me, Ray. Compliqué. En plus, si, j'ai répondu. Oh, là, là. Attends, on va aller, hop. Mais on va aller, hop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Ok, on avance. On va voir ça. C'est vrai qu'il y a un truc quand même, comme le souligne Ray, ça fait quand même plaisir de ne pas se retrouver encore une fois, d'avoir fait des sauts complètement pétés pour le speedrun. Ça, c'est un truc vraiment qui est... J'en garderai un souvenir impérissable de ce saut absolument intestable pour faire le skill du taureau. Là, on repart sur le vrai jeu et ça fait plaisir. Alors attention, du coup, là, hop, hop, attention. Non, je vais me faire avoir. Je vais me faire full avoir. Alors, c'est dommage parce que j'étais en train de le taper. Non, mais il n'y a pas de... Attends, attends, il n'y a pas d'objet qui te protège de ça quand même parce que ça me semble démoniaque ce truc. La zone, elle est jolie, mais ça a l'air d'être l'enfer. Alors, on va juste faire un truc vite fait. Je prends deux secondes pour rétablir la vérité sur un truc parce que je viens de penser à quelque chose. C'est vrai que s'il y a bien une chose que j'ai appris grâce à tout ça, c'est que... C'est que les serpents, on veut en finir. On va y revenir bien sûr dans deux secondes, dans cette zone-là. Alors, ce n'est pas là que je voulais aller. Si, si, la madame, elle parlait du lac avec la carpe et tout ça. Ah, merde, elle parlait aussi des vieux... Attends, je n'ai pas vu, mais attends, c'est fou. Je vous dis, j'ai trop du mal à intégrer les trucs que je lis. C'est une malédiction. Mais j'en souffre le premier, je vous assure. Avant vous encore. Ouais, elle nous dit de contourner. Oui, d'accord. Oui, oui, c'est... Ok, j'avais. Mais après, le truc, c'est pas parce qu'elle me dit de contourner que j'ai envie de contourner. Donc, ouais. Ah oui, effectivement, ouais. Alors, on prend deux secondes. Ah, merde, j'aurais pu aller là directement. Alors... Ah... Je l'ai vu se faire ça. Surtout d'être traumatique, je vous conseille de se faire ça à chaque fois, à chaque fois. Voilà. Alors, viscère de serpent frais, qu'est-ce que ça nous donne ? Le cœur d'un grand serpent qui évoque une plaque mine. Le grand serpent est le dieu de ses terres et son cœur est l'organe dans lequel son esprit rigide. Sa forme évoque la plaque mine, mais en fait, un organe d'un dieu. Manger un organe divin en poisonne probablement les corps humains. Ah, d'accord, ça veut dire que j'ai poison infini, en fait, là, c'est ça ? Si je comprends bien le délire. Mais alors, du coup, on arrive où, là ? Mince, c'est pas prévu qu'on continue vers une zone nouvelle. Ah, bien. Ah, bien. D'accord, mais on va où ? D'accord, c'est juste une petite grotte comme ça. Très bien, donc il n'y a rien de foufou. Hop là. Allez. Donc, ouais, je voulais juste faire ça parce qu'on en avait besoin. On en avait besoin pour libérer. Pour libérer. Ah, il y en a besoin pour une fin en plus ? Ah, merde, je ne savais pas ça. Bon, ben, ce n'est pas grave. Du coup, c'est fait. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Bon, de toute façon, on aura la fin qu'on aura, du coup. Mais alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est la madame qui nous amène jusque-là, la vieille dame, elle ne veut pas la récupérer, ce truc ? On va voir, attendez. Non, là, il faut faire le saut par là. Tout simplement. Si tu veux un fruit frais, lance un cerf-volant, machin, etc. Ah oui, non, c'est ça. Bon. Ce n'est pas grave. Donc là, on va retourner dans la zone de tel 1. Mais je voulais faire ça parce qu'en fait, j'avais peur d'oublier. Et puis aussi parce que c'est ma vengeance personnelle sur tout ce qu'on a pris. D'ailleurs, il nous reste une zone à faire, encore une fois, qu'on n'a pas terminée, dans laquelle il y a également un objet. C'est là où il y a le deuxième serpent. On pourra la faire également tout à l'heure. Alors, on voyage, on se retrouve donc dans le manoir Mibu. Et donc, on va faire le tour pour aller dans le lac. Amzak, il est content du coup parce que pour une fois, il n'y aura pas à subir les morts répétées de Emma. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la mort de Emma, elle est triste quand même dans la première fin. Alors, ça, ce n'est pas prévu. Donc là, on va contourner du coup, par le lac. Attends, quoi ? C'est quoi qui m'a pris la foudre encore ? Excusez-moi, je suis mort. Pourquoi on est morts ? Très bizarre, très très bizarre. Ah oui, donc, il faut contourner, mais pas en étant dans le lac du coup. Qu'est-ce que tu as ? À cause de la fameuse... Je ne sais pas. On va voir. Alors, je vais juste relire le dialogue vite fait. Libérer là. Oui, c'est ça, pouvoir sortir de la carpe. Donc, j'imagine qu'il faut s'occuper de cette fameuse carpe en question pour pouvoir être tranquille. On va en faire un Léviateur, ce n'est pas grave. Alors, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de passer par là, on va faire le tour de la zone, oui, c'est ça. J'ai mon idée sur la question. Je pense qu'on peut aller par là-bas, en fait. Et c'est de là que tu fais le tour, tout simplement. Tout simplement avec de gros guillemets, bien sûr. Ok, pour toi. Alors, l'autre, il est là. Alors, vous pouvez traduire pour moi, mais du coup, on pourrait remercier Ray aussi, parce que du coup, non, Ray, qui fait des streams musicaux, je le rappelle, qu'on a raid par plusieurs fois, et qui, du coup, fait des covers musicales absolument dingues, avec un talent fou. Et hier, du coup, il nous a fait le petit hommage musical absolument en goldé. On le montre très très bien. Ok. Merde. Je le sentais pas ça. Oh, ça sent le piège. Non ? Il n'y a pas de piège. Impossible. La musique est très sympa. Un peu forte, non, par contre ? Dites-moi, si le son de jeu est trop fort ou quoi, j'ajuste, bien sûr. Ah, on peut monter. Ah, intéressant. Et donc là, en fait, c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire les attaques d'en haut. Ah, oula, il y a des choses à choper, là. Alors, par ici, notamment. C'est dommage. Ah, mais c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. On va le faire, mais c'est compliqué. On n'a pas commencé par le bon, en fait. Il est le bonhomme. Voilà, monsieur. Alors, les deux autres, du coup, sont de l'autre côté. Non ? Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut gruger ? Non, on est obligé de... Alors, on est d'accord que là, ça, normalement, on ne pouvait pas y rentrer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore ? Mais as-d'impostiaire, d'accord. Donc là, en fait, c'est en gros le moment où le jeu, il te dit « Mais tiens, on a des nouveaux trucs de puissance pour toi, si tu veux. Ouais, ça va. » Les ennemis comme ça, c'est facile. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va aller taper les autres ou pas ? Ah, conflit d'hiver, très bien, ça. Parce que là, l'idée, ce serait qu'il nous rende le truc un peu plus simple, quoi. Parce que là, les ennemis de la mort, c'est cool, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Genre lui, par exemple. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. Ouais, non, il ne nous aide pas trop, malheureusement. Oh là, oh là, oh là, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Merde, je pensais que c'est mon pote. C'est bon. Eh bien, heureusement qu'on s'améliore sur la défense. Merde, c'est quoi qui m'a vu encore ? Mais non, mais il y a des ennemis partout, c'est terrible. C'est qui qui m'a vu ? Ça a l'air compliqué. Un scale-out d'ennemis. Alors, il y a un mec en rouge, je sais pas ce que c'est. Je suis inquiet, du coup. Le mec en rouge, je n'en parle plus. Et la Bobby en sabre, facile. Les pétardes ne lui font pas peur. Facile. Ah, cette zone-là, elle est trash, je pense, pour les gens qui n'arrivent pas trop avec le jeu, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Tiens, une boîte. C'est parti. Merci, Dragon Nicto. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a peut-être les shurikens pour pouvoir tirer à distance. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, l'arme à distance. Oui. Effectivement, très bon choix. Alors, est-ce que c'est une porte qu'on peut ouvrir ? Non. Donc, tout ça, pour finalement, il y a des trucs pas ouf. Des boulettes, très bien. Ah, là, est-ce qu'il y a des choses ? Non. J'adore quand on fait le dérapage parce qu'on change de direction, c'est assez marrant. Alors, est-ce qu'il y a du monde ? Oui. J'ai eu de la chance. Oh ! Ah, putain, mais ils sont full food en ce moment-là. Bah, c'est bien, ça change un peu parce que là, on avait toujours le même. Le saut n'a pas marché. Merde. Non, mais non, mais l'affaiblissement. Mais pourquoi tu le fais maintenant ? Putain, j'avais pas vu qu'elle avait un là. On doit tout refaire. Mais c'est l'enfer. McFly, merci beaucoup. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Bon, alors, dans ces cas-là, dans ces cas-là, il y a une technique qui est intestable. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vais vous la montrer. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. C'est la technique du je sais où je vais. Non, je me fais pas chier. Allez, viens. Je ne sais pas qui me voit, mais il y a quelqu'un qui me voit. Là. Ensuite, là. Donc, les pétards, ils n'en ont rien à faire. Merde, je l'avais. Je suis déçu. Je suis déçu, je l'avais. Et de 1. Je ne connais pas les animes d'attaque de ces ennemis-là, donc. Voilà. Du coup, ce n'est pas évident. Ils sont difficiles, ceux-là. Ils sont difficiles. Ils ont beaucoup d'attaques. Du coup, c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, on est allé là. On est allé là. On est allé là. On est content. Donc là, maintenant, l'idée, c'est qu'on se rappelle qu'il y a un ennemi qui est là. Donc, lui, toujours pareil. On le démonte. On fait ça. Et là, on fuit. On fuit le mieux possible. Voilà. Pour aller avoir celui-ci, en fait. Parce que tu as cru que je ne connaissais pas tes techniques. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Hop, là, voilà. Laissez-moi le temps de m'habituer aux mobs et c'est fini. Ah, d'ailleurs, il a pris la foudre aussi. Bon, est-ce qu'on a fini ? Est-ce qu'on a fini ? Je pense que oui. Ah, regardez ça. On a galéré, mais on a passé la zone. Est-ce que je me suis spoilé le boss ? Non, pas du tout. Je ne sais pas. Je ne me suis rien spoilé de ce qui arrive. Je n'ai pas regardé les runs, justement, pour ne pas m'embêter avec ça. Alors, on a des compétences peut-être à valider. On a deux points de compétences, mais ça n'est pas suffisant. Merci pour le GG. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait peut-être pu faire tout ça en passant par là-dessus. Oh, il y a du monde. Ah oui, il y a noir de monde en fait, là. D'accord, donc en fait, on aurait pu passer aussi bien au-dessus qu'en dessous, moyennant les bonnes combis, quoi. Bon, ben, on saura pour plus tard. Là, il n'y a rien. Non, il y a un ennemi, mais on s'en fout. Donc, on n'a plus qu'à avancer. Très bien. Il m'a fait peur, cet enfoiré, putain. Donc, ça, c'est le gros poisson, si j'ai bien compris. Donc, c'est la magie de la carpe. C'est la magie carpe. Oh, le mec ! Le Ronaldo du foot. Non, n'importe quoi. Du Japon. C'est moi ou la hitbox, elle est cramée ? C'est quand même chelou à chaque fois. Parfait, ça. La hitbox, elle a l'air complètement pété. Le fait d'erreur du tennis, c'est exactement ça. Incroyable, incroyable. Allez, viens là, toi. Il fait mal. Il fait très mal. Il fait très, très mal. En dégâts, ça rigole zéro, quoi. Après, c'est pas très compliqué, mais en dégâts, ça déconne quand même zéro. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Alors, où sont les autres ? Où sont les autres ? Là. Ah, il y a deux, trois ennemis, quand même. Alors, il y a des techniques, il y a des techniques. Oh ! Oh, ça a marché ! Ça a marché ! Ça a marché ! Ça a marché de ouf ! Ça a marché de ouf ! Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Incroyable. Ah, j'ai oublié. Putain, mais faites-moi beaucoup d'estocs, bordel ! Ah là là, c'est pas possible, ça. Il veut pas. Ah là. Attention. Putain, mais. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas, il y a trop d'ennemis. Il y a trop d'ennemis. Voilà. Et deux, un, déjà. Fuis. Allez, maintenant, c'est bon. On tue les deux derniers. Refaites la foudre, je suis chaud. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'était tendu, mais c'est bon. Ok. Putain, ils étaient nombreux, là. Je pense que j'ai aggro toute la zone, alors que normalement, j'aurais pas dû, mais ils étaient nombreux. Et c'était compliqué, mais c'est bon, c'est fait. Donc, maintenant qu'on a fait ça, par contre, je pense qu'on peut explorer un petit peu, ouais. Propre, non, pas trop, mais par contre, bon, c'est passé, c'est le principal. Attends, c'est moi ou il y a une... Ah non, je pensais que c'était une save. Ah zut. Bon, attends, on va fouiller encore un petit peu. J'espère que je vais pas tomber sur des bosses de ouf. C'est quoi ce qui... Ok, pour eux. Eh oui, là, le truc, c'est qu'il y a des choses à voir en haut, j'imagine. Ça semblerait logique, en tout cas, qu'il y ait des choses à voir par là-bas. Allez, ça, c'est fait. Merde. Gourmand. Définitivement trop gourmand. Ah, la régène de vie sur les coups comme ça réussie, c'est quand même un peu magique. Alors, c'est assez grand, cette zone, effectivement, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses. Ah, quand même. Sucre de Gokane. Merci Cyril qui s'abonne. Merci beaucoup à toi. Alors, on me dit que j'ai pas assez fouillé la zone précédente. Bah, ça, je veux bien le croire, parce que de toute façon, là, on est allé un peu vite. Alors, je vois un ennemi là. Je vois qu'il y a des choses ici. Est-ce qu'on peut sauter et faire un truc de ouf, là ? Non. D'accord, donc, je pense qu'on peut monter sur la zone à droite, là, mais je sais pas juste comment. Euh, très bien. Alors, attends. Je rappelle, comme d'hab, on joue un peu en papy, c'est-à-dire qu'on essaie de découvrir un peu les zones. Et là, pour le coup, on n'avance pas trop mal, mais... Ah ! Mais la pagode, là. Il y a des trucs là-dedans, c'est sûr. Alors, je vais peut-être valider le prochain point de save avant de faire des conneries, mais ouais. Et il n'y a pas de moyen d'aller, là. C'est bizarre. Ah, il y a eu du lag sur le stream, désolé. Normalement, ça va passer vite. Non, mais je sais pas. Bon. Désolé d'avance si c'est pas comme ça qu'il faut faire. Sûr, ça passe. Je suis sûr, sûr, sûr que ça passe. Aucun doute sur le fait qu'il y a un saut à faire, là. Ah non, il y a un mur invisible ! Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, tiens. Alors, juste pour être sûr, quand même, il n'y a pas le saut comme ça, il passe pas. Non. Non plus. Je tente une dernière fois, sinon c'est pas grave, c'est qu'il doit y avoir un raccourci ou qu'on peut passer par au-dessus. Ah, le saut, il va pas. Non, je sais pas. Ah. Ouais, non, non. Donc là, ça a été patché. Non, ça a été patché, mais je sais pas, là, c'est plus possible. Très bien, très bien. On avance, on découvre, on regarde un petit peu les choses qu'on trouve. La zone est très, très belle, en tout cas. Vraiment, elle a un charme de fou. Ah. Ça pue le secret, ça. Non ? Ouais, ça pue le secret de ouf. Est-ce que ça pue le boss pour autant ? Ah, ne s'ouvre pas de ce côté, d'accord, c'est pour plus tard, ça. Ah, il y a un truc là-dedans, c'est sûr. Voilà, pour toi. Ah, la zone est vraiment magique, hein. La zone est vraiment magique. Il y a un petit côté très ésotérique, en fait, qui, je trouve, fonctionne du feu de Dieu. La porte, du coup, là, ne s'ouvre pas de ce côté, donc je pense qu'on doit faire le tour. Et donc, je pense qu'en fait, on était au bon endroit tout à l'heure, hein. C'est vrai que, pour la suite, du moins, ça semblait être ça. Bon, ce qui est bien, c'est que ça nous fait choper quelques petits points de compétence, quand même. Ah, attends, 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 il y a un truc là. Oula, attends, c'est pas le truc où je vais me faire... Je vais me faire foudrer. C'est sûr. Je vais me faire avoir, je vais me faire avoir, je vais me faire avoir. Faut que je monte. Faut que je monte. Je sais pas comment je fais pour monter, mais faut que je monte. Ouh, il y a un truc là. Il y a encore du drop. Attendez, je vais bouger la caméra... Pas la caméra, pardon, la clé 4G, désolé. Bon, bah là, c'est foutu. C'est foutu. Bah oui. Je sais pas comment j'ai merdé mon truc, mais... Bah oui, mais qu'est-ce que je fasse ? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah bah voilà, enfin. Accroche-toi, accroche-toi. Accroche-toi, bon sang. Mais accroche-toi. Ah, ouf. C'est bon. Oh, salaud de jeu. Oh, salaud de jeu. Je sais même pas ce qui m'a touché. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On est arrivé dessus et je pense qu'après, on pouvait faire les trucs bien. Bon, c'est pas grave. On va... Ouais. Alors, attends. On est d'accord que là, on est revenu sur la zone qu'on connaissait. Oui, c'est ça. Alors, on a eu l'aide divine. On va pas s'en plaindre. Alors là, du coup, vu qu'on a un peu exploré la zone et qu'on a quand même tué pas mal d'ennemis, on va pouvoir rusher un petit peu mieux. Parce qu'on sait où aller. C'est moi ou j'ai perdu, genre, toute ma vie d'un coup ? Ah, d'accord. Très bien. Donc là, juste l'idée, c'est de ne pas recrever, bien sûr. Donc on essaye les vrais chemins, pas les faux chemins. Ah ! Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah là, ça, c'est parfait, ça. Comme il est charmant. Pas la bonne grande. Ah ! Je peux où il est passé ? C'est pas prévu, ça. Alors, je fasse gaffe, parce que j'ai pas de raison. Alors, j'avoue que le choc, j'étais pas prêt. C'est moi ou c'est difficile ? C'est moi ou c'est très difficile ? Bon, alors, attendez. On va faire une petite pause setup là. Je... Ouais. La zone, bon, on l'avance bien, c'est cool, hein, c'est pas le problème. Mais là, ouais, il y a des... Donc là, on sait qu'on a un boss difficile à faire ici, qu'on pourra faire, bien sûr, c'est pas le problème. Mais à mon avis, ouais. À mon avis, il y a un truc qui merdouille un peu là, et puis je vois qu'en plus... Ah non, c'est bon, au niveau de la connexion, c'est réglé, il y a plus de problème. Il y a plus de lag, d'accord. Bon, alors, attendez, on va quand même juste aller au bout de la zone, parce que ça m'embête de vous laisser en plein milieu là, pour la VOD. Donc on va quand même fouiller un peu. Bon, c'est ennemi là, ça doit pas être trop chaud, mais... Il faudra quand même faire attention. Parce qu'à mon avis, ouais, c'est la violence pure. Mais je comprends que cette zone puisse être galère pour les gens qui galèrent déjà sur le reste du jeu. Parce que là, on est monté à un cran de ouf en difficulté quand même, faut pas déconner. C'est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on a fait jusque là. Néanmoins, très intéressant, mais c'est vrai que là, c'est hardcore. Donc on y reviendra, ouais. Ouais, et je pense qu'effectivement, il doit y avoir un checkpoint, c'est pas très loin. Juste... On aimerait trouver... Mais il est où, ce truc ? C'est trop... Merde, j'ai réveillé l'ennemi. Bon, c'est pas grave, on a pris la terreur, mais on s'en fout. Il y a beaucoup d'ennemis croisés, ouais, effectivement. Mais là, t'as envie d'aller éclater Bobby, là. Pourquoi est-ce que je peux pas faire un saut, je sais pas quoi ? Ah, peut-être parce que c'est ça. Attends, quoi que, là. Là, tu as quoi ? Là, il y a des objets, il y a un truc dans l'arbre. Attends, on va regarder. Et de 1... Est-ce que le chien pourrait pas foutre la foudre sur l'ennemi fantomatique ? Ça aussi, c'est peut-être un truc qui pourrait être bien pour nous aider. Allez, ça, c'est fait. Là, on récupère la petite bourse, très bien. Là. On récupère la bourse classique. Et putain de mercredi. Et je suis encore foutu. Ah non, il y a un truc que j'ai pas, là. Alors, à moins qu'on puisse gruger en allant en profondeur, c'est possible aussi. Alors, on voit qui nous met la foudre. Ah ! On voit la save. D'accord, donc là, la foudre, on sait de qui elle vient. C'est du dessus. Viens la petite carpe. Comment on fait pour descendre ? C'est très bizarre. Ah, pas précieux, encore une fois, décidément. On en a eu deux. Parce que là, dans le fond, là, ce qu'on aimerait faire, nous, c'est un truc un peu stylé pour s'accrocher avec Carré. Mais j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Alors, à moins qu'on monte dans l'arbre, effectivement, et qu'après, on fasse des choses. Mais il nous manque toujours un point de... Ouais, un point où on peut s'accrocher, quoi. Ce qui-là n'est pas le cas. Alors, peut-être qu'on peut feinter avec un Gatshin. C'est possible aussi. Je ne sais pas s'il nous voit jusque-là. Est-ce qu'on a le droit au sucre Gatshin ? Ici, non. Donc, je pense que je suis encore eu, quoi. Oh, c'est terrible ! Elle est bizarre, cette zone. Elle est trop bizarre. Donc là, je suis encore foutu. Je gruche comme je peux, d'accord ? Je tente. Allez. Alors, où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, ben, ça règle la question. Ah oui, mais genre, où que tu ailles, t'es grugé. Putain, c'est dur ! Donc, on va devoir tuer le mec. Très bien. Bon, on va aller éclater le mec. Désolé, du coup, ça fait une phase un peu fastidieuse, là, pour la reprise en VOD. Mais bon, le fait est que, j'avais dit, de toute façon, le passage du moment speedrun, au moment où on redécouvre le jeu, c'est pas parce que tu sais faire le jeu vite que tu te fais pas autant éclater sur d'autres trucs. Donc, on va devoir remonter, en fait, au niveau de l'arbre. On va retenter ça en deux secondes, du coup. Fastidieux, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Donc là, hop. Là, on se met bien derrière, faut pas se prendre la balle. Là, on se met bien au milieu, pour pas se prendre les deux. On saute, comme ça, les deux se tapisent entre eux, mais nous ne nous tapons pas, nous. Là, on va là. Ensuite, où est-ce qu'on va ? Merci, Rimouchi. Donc là, on parlait du grand arbre, qui est là, du coup. Ouais, c'est ça. Là, c'est les ennemis qu'on a butés. Et donc, nous... Ah, d'accord, ok. Il y avait ça, tout simplement. Bon, bah, très bien. Allez, hop, ça, c'est fait. Beaucoup d'ennemis, là. Ah, parfait, il y en a un qui fait la foudre. Envoie la foudre, fais-nous rêver. Envoie la foudre, envoie la foudre, envoie la foudre, s'il te plaît. S'il te plaît, envoie la foudre, s'il te plaît. Merde. Un peu tôt. Un peu trop tôt. Un peu trop tôt. On ne peut pas aller tuer sans foudre. Non, bah, tant pis. C'est pas grave. Je voulais faire le même coup que tout à l'heure, parce qu'il était très, très beau, mais du coup, ça n'a pas marché. C'est pas très grave. Là, on fait comme si on était mort, mais on n'est pas mort. Et là, on fait ça. Et normalement, on peut faire le coup du bluff. C'est ça. Voilà, très bien. Hop, c'est parti. Et donc, du coup, pour la VOD, on va se laisser là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi ça. Donc, c'était la découverte de la zone un peu fastidieuse, je l'avoue. Mais la suite n'en sera que meilleure, bien sûr, puisque du coup, on ne pourra pas faire pire. Et puis, du coup, je vous dis à très vite pour les gens qui voient ça en VOD. Pour les gens qui sont en live, ne quittez pas, bien sûr, on reprend dans quelques instants. Merci à Raffinix, abonnez-vous à la chaîne au passage et j'arrive à tout de suite.